Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le chapitre numéro 30. Aujourd'hui nous allons créer un deuxième ennemi qui va être un petit peu plus évolué. Et je vais vous apprendre un petit peu plus l'utilisation des ennemis. Donc dans l'épisode d'avant, d'ailleurs ça c'est plus la peine, je vous avais donné des sprites qu'on n'a pas encore utilisés. Je vais vous les remettre dans les ressources de cet épisode, qui sont les deux sprites du soldat vert, qui ressemblent fortement à celui de A Link to the Past. Et vous voyez il y a deux sprites parce qu'il y a le corps et l'épée qui sont séparés. Ça va être important puisque le but ça va être que si le héros tape sur le corps, l'ennemi est blessé. Et s'il tape sur l'épée, l'ennemi n'est pas blessé, ça fait un son différent et ça repousse l'ennemi. Donc tout ça on va le programmer en l'UA, sachant que le comportement d'un ennemi blessé, c'est le moteur qui le gère, comme on avait fait avec notre squelette qui était là. On n'a rien programmé de particulier pour gérer le recul de l'ennemi et ainsi de suite. Mais par contre, quand on va taper sur l'épée, ça va être à nous de programmer ce qui se passe. Bien, alors, je prends mes trois sprites. Je les mets dans Sprite Enemies. Voilà. Après, comme d'habitude, je vais informer l'éditeur de l'existence de ce sprite. Alors, Sprite. Donc, la dernière fois, je l'avais appelé Enemies Squeletteur. Donc je vais faire quelque chose de similaire. En tout cas, il est dans Enemies slash... Comment il s'appelle exactement ? Green Knight Soldier. C'est le chevalier soldat vert. Enemies, Green Knight Soldier. Ok. Donc, notre ennemi... Enfin, là, c'est le sprite du corps seulement. Avec, pareil, les quatre mêmes animations que pour le squelette. Et ensuite, on a un deuxième sprite pour l'épée. Qui est donc celui-ci. Alors, d'ailleurs, autant renommer celui-là. Mince. Rename. Enemies Green Knight Soldier. Et puis, on va mettre entre parenthèses... Body. Donc, le corps. Et on en crée un autre. D'ailleurs, je l'ai dans mon presse-papier. Hop, CTRL-C. Green Knight Soldier. Sword. Entre parenthèses. L'épée, voilà. Donc, l'épée, elle aussi, elle a les quatre animations. Même si, en théorie, l'animation Hurt, Shaking, ne se produiront jamais. Mais comme le moteur impose leur présence, il vaut mieux qu'elle s'y soit quand même. Et dans les quatre directions. Alors. Donc, je peux fermer l'éditeur. Euh, bah non. On va quand même l'ajouter à notre map, notre ennemi. Donc, toujours le temple de l'eau. Oups. Donc, le squelette, on va le bouger un peu vers là-haut. Et, euh... Je vais créer un nouvel ennemi. Qui va donc être notre soldat. Ah, zut. J'ai créé le sprite, mais je n'ai pas créé le modèle d'ennemi. Vous voyez, dans les... Dans la liste des ennemis existants, il n'y a que le squelette. Donc, euh... Notre ennemi s'appelle Green Knight Soldier. Le script, je le ferme, puisque j'utiliserai notre patte++ pour l'éditer. Donc, je disais, on crée un ennemi. Green Knight Soldier. Euh, pareil, je vais mettre un cœur. Comme ça, ce sera plus facile pour les tests. Voilà. Donc, dans l'éditeur, il s'affiche de cette façon-là. On ne voit que le corps, parce que le corps, c'est un sprite qui a exactement le même nom que la race de l'ennemi. Ensuite, on va éditer notre script d'ennemi. Allez, c'est parti. Oups. On peut éventuellement s'inspirer du précédent, puisque de toute façon, il va lui aussi avoir une fonction Uncreated. Donc, cette fois-ci, on va créer deux sprites. Et, euh... Oui. Donc, Green Knight Soldier. On va lui donner seulement deux points de vie, puisque c'est le vert, c'est le plus... c'est le moins dangereux. Et à faire un peu moins de dégâts. Size Origin, ça, normalement, c'est déjà bon. C'est le Size Origin Standard. Alors, on va... Je réfléchis pour les sprites. Je peux déjà le tester comme ça, à la rigueur. Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, Sprite Enemies Green Knight Soldier Body, point date. Bah oui, ça ne s'appelle pas Green Knight Soldier Body. Il s'appelle Green Knight Soldier. Et l'autre, il s'appelle Green Knight Soldier Sword. Voilà, notre ennemi fonctionne. On ne lui a pas donné de mouvement. Et donc là, il a deux sprites. On ne voit pas vraiment qu'il y a deux sprites. Alors, toi déjà. Hop. Mais normalement, si je tape sur l'épée, ça le blesse comme si je tapais sur le corps, vous voyez. Donc, tout ça, c'est normal, d'après ce qu'on a codé jusqu'à présent. Il n'y a pas de soucis. Alors. Rien à voir, mais je vais empêcher le squelette de passer, parce que c'est un peu pénible. Vu qu'il n'est pas dans la même pièce, on n'a pas envie de le voir débarquer. Mince. Donc. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser cet objet-là. Une espèce de stop, là, qui est en fait un mur invisible. 16 par 16, ça sera très bien. Et puis, vous pouvez dire, c'est un mur invisible, mais ça dépend pour quel type d'entité. Donc, ça va être un mur pour les ennemis, mais pas pour le héros. Et puis, le reste, on peut laisser mur. Donc, moi, j'ai pour habitude, dans toutes mes salles, de protéger les portes avec ce genre de choses. Comme ça, le jour où j'ajoute des ennemis, j'ai pas de soucis. Voilà, on va se contenter de ça pour l'instant. Normalement, il ne doit plus venir nous embêter. Il doit rester bloqué. Voilà, parce qu'il ne peut pas passer. Pour lui, il y a un obstacle, et pour nous, il n'y a pas d'obstacle du tout. Ok. Revenons à notre super soldat avec son épée. Ok, donc on va attaquer la partie séparation des deux sprites. Donc, pour ça, je vous conseille d'aller voir la documentation, comme toujours. En fait, quand vous créez un sprite comme ça, avec ennemis.create.sprite, ça vous retourne une valeur, qui est donc le sprite que vous allez créer. Donc, on peut garder nos deux sprites dans des variables. Ça va nous servir. Ah, je ne sais pas écrire. Sprite, voilà. Donc, on va voir la documentation. Des ennemis. Où est-ce qu'ils sont ? Ennemis. Donc, on va s'intéresser aux conséquences, ce qui s'appelle les conséquences des attaques. Voilà, avec ça, on va pouvoir définir ce qui se passe, comment l'ennemi réagit quand il reçoit une attaque. Donc, par défaut, il est blessé. Mais, plus intéressant pour nous, c'est cette deuxième fonction qui fait la même chose, mais vous pouvez préciser sur quel sprite de l'ennemi. Si vous appelez celle-ci, ça s'applique à tous les sprites de l'ennemi. Et si vous appelez celle-ci, ça s'applique à un sprite bien précis. Donc, vous avez compris, c'est ça qu'on va utiliser. Tiens, d'ailleurs, je vais faire copier-coller de ça. Alors, pour le corps, on garde les conséquences par défaut, réactions par défaut, et, en revanche, pour l'épée, on va faire quelque chose de particulier. Donc, vous avez ce deuxième paramètre qui est le type d'attaque reçu par l'ennemi. Donc, comme expliqué ici, il y a plusieurs sortes de choses. Il y a l'épée, il y a quand il reçoit un objet lancé comme un vase, par exemple, il y a l'explosion, quand il reçoit une flèche, un coup de grappin, un coup de boomerang, ou du feu. Donc, il va falloir qu'on ignore tout cela. On va dire, en fait, conséquence égale ignorer pour tout cela. Et, on va faire une conséquence personnalisée pour celle-ci, pour l'épée. Donc, on peut dire... Allez, c'est parti. Objet lancé, résultat ignoré. Donc là, le mot ignore, je n'ai pas inventé. Les valeurs possibles sont les mêmes que la fonction qui est juste au-dessus. C'est-à-dire, ignorer, protéger, c'est comme quand il y a un bouclier, il y a un petit son de bouclier qui se produit. Alors que ignorer, c'est vraiment... Rien ne se passe du tout si c'était un projectile continu de sa trajectoire, par exemple, le boomerang ou le vase. Vous pouvez aussi immobiliser. Vous pouvez aussi donner un nombre entier qui est le nombre de points de vie qui perd. Donc, c'est-à-dire blessé, en fait, dans ce cas-là. Et enfin, custom, là, c'est une conséquence, une réaction que vous avez programmée vous-même. Donc, nous, c'est ça qu'on va faire. Mais d'abord, il faut dire qu'on ignore tous les autres types d'attaques. Alors, voilà, c'est déjà fait pour Throne Item. Donc, il faudrait le faire pareil pour Explosion Flèche ou Grappin Boomerang Feu. Mais, il y a justement une petite fonction qui fait ça pour nous plus rapidement. C'est Set Invincible ou alors Set Invincible Sprite qui est équivalent à appeler Set Attack Consequence Ignored pour chaque attaque. Donc, en fait, on va faire ça tout bêtement. Hop. Ça, ça veut dire qu'on ignore toutes les attaques sur le sprite de l'épée. All Attacks Except Donc, ignorez toutes les attaques excepté, bien sûr, l'épée. Donc là, Set Attack Consequence Ouh là là. Sprite Donc, c'est ce que j'ai effacé juste avant. Source Sprite Donc, quand l'épée le sprite d'épée de l'ennemi reçoit un coup d'épée du héros Résultat Custom Donc, peut-être que dans une prochaine version au lieu du mot Custom ici on pourra passer une fonction donc écrire directement le code l'UA qui sera appelé. Ça serait plus facile d'utilisation je pense parce que là il faut mettre Custom et en fait après il y a un autre événement qui est appelé automatiquement qui est On Custom Attack Received Donc, on va définir cet événement là la fonction que le moteur appelle lorsque l'ennemi est victime d'une attaque dont l'effet est Custom donc dans notre cas quand le sprite de l'épée reçoit un coup d'épée Alors, On Custom Attack Received Attack Sprite Donc on va quand même vérifier que l'attaque c'est Sword quoique de toute façon comme on a mis Custom que là on sait déjà dans quel cas on est Donc là on va jouer un petit son Alors là comme ça je ne sais plus comment il s'appelle ce son Je vais essayer de le retrouver Je ne sais plus Je vais regarder dans ZDX Dans ZDX il y a un script d'ennemis qui gère tout ça pour les soldats et en fait pour éviter de dupliquer le code ce script est appelé par tous les ennemis qui ont le même comportement parce qu'il y en a plein des différents qui finalement fonctionnent de la même manière avec une épée Donc vous voyez là on a fait exactement la même chose Et après alors on va Donc là il fait un peu plus de trucs Allez je ne vais pas en viter Je vais copier et collier le code du coup Donc c'était le son Sword Tapping c'est à dire l'épée qui tape contre quelque chose Donc ça pour l'instant on ne fait pas Alors le self ici ça fait référence à l'objet courant qui est l'ennemi Donc pas besoin d'utiliser self Autant garder ennemi tout simplement Je trouve ça plus clair Dans ce cas là on peut le faire donc autant le faire Alors on récupère la Donc le but de tout ça c'est de créer un mouvement qui va repousser l'ennemi Je vais aller progressivement Je vais mettre en commentaire tout ça Hop Voilà comme ça vous savez faire des commentaires multilignes en Lua Donc là si je tape sur l'épée Ah ça marche pas J'entends rien là J'ai l'impression que l'épée est ignorée Je n'ai pas fait d'erreur mais je ne reporte pas d'erreur particulière Fonction Ennemi On Custom Attack Received Ah oui C'est ça le problème qu'on fait un copier-coller C'est que le Sword Sprite c'est une variable qui est locale à cette fonction là Donc nous on va plutôt la faire locale au fichier en fait Alors autant garder les deux Donc je les déclare local et je les initialise dans le Uncreated Voilà Comme ça maintenant on va rentrer dans cette condition Et normalement on devrait entendre le son Voilà On entend le son des deux épées qui s'entrechoquent Et maintenant on va repousser l'ennemi Et pour ça il faut savoir dans quelle direction on le repousse pour que ça soit un petit peu réaliste Donc en fait on va calculer l'angle Enfin on n'a pas besoin de le calculer nous même parce que le moteur il y a une fonction qui fait ça bien pratique dans le moteur Tiens pourquoi j'ai X et Y là ça sert à rien du tout X et Y J'aime bien quand le code est un peu moins imbriqué que ça donc je vais faire une variable locale qui s'appelle hero pour récupérer le héros donc l'entité appelée héros Quand vous êtes dans un script de map vous pouvez vous avez directement accès aux entités en mettant leur nom comme ça comme une variable mais là on est dans un fichier d'ennemi donc c'est pas le cas il faut faire get entity explicitement Alors le but de cette ligne c'est de récupérer l'angle qui est formé entre la position de l'ennemi jusqu'au héros plus mat.pi c'est tordu comme code ça c'est parce que c'est du vieux code qui a été modifié plusieurs fois je pense donc on récupère l'angle de l'ennemi jusqu'au héros mais comme on va le faire aller à l'opposé on va le repousser du héros on ajoute pi donc on ajoute 180 degrés ce serait quand même beaucoup plus simple de faire héros de point get angle ennemi voilà on récupère l'angle qui va l'angle si vous voulez de la direction qui va du héros jusqu'à l'ennemi donc dans ZSDX c'est fait de manière un peu plus compliquée parce qu'à l'époque il n'y avait pas cette fonction get angle on faisait le calcul nous même et puis quand je l'ai rajouté j'ai dû aller trop vite j'avais pas vu que je pouvais simplifier encore plus le script et puis après on crée un mouvement de type ligne droite avec une vitesse de 128 pixels par seconde et on met notre fameux angle sur ce mouvement et puis on dit aussi de s'arrêter après 26 pixels bon pourquoi 26 parce que j'ai dû considérer que ça rendait bien de faire 26 et ça c'est pour que l'ennemi glisse s'il est contre un mur et qu'il est repoussé il va glisser contre le mur et au lieu de s'arrêter net voilà et ensuite on démarre le mouvement sur l'ennemi comme vous savez faire allez on teste voilà ça repousse notre ennemi sans le blesser alors si je touche l'épée je me fais blesser vous voyez que c'est bien sûr des collisions au pixel près entre les ennemis et le héros ce qui n'est pas le cas de toutes les entités par exemple les vases qui sont plus petits que 16x16 leur sprite est plus petit que 16x16 mais les collisions ne sont pas au pixel près les collisions elles sont avec le carré de 16x16 pour des raisons de performance il n'y a vraiment que pour les ennemis qu'on a vraiment besoin de collisions précises au pixel près entre les ennemis et l'épée là c'est de la précision sinon le système de combat ne rendrait pas du tout bien ok ça fait déjà un moment que dure cet épisode je voulais vous montrer plus de choses encore j'avais envie de donner un mouvement à notre ennemi en fait l'idée c'est qu'il fasse un mouvement de patrouille et dès que vous vous approchez un petit peu il change de comportement et il fonce vers vous donc je pense qu'on fera ça dans le prochain épisode et puis après on programmera le boomerang voilà j'espère que vous avez apprécié j'aime bien le repousser vous avez compris si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez envie de parler d'un sujet particulier dans un des prochains chapitres n'hésitez pas non plus à demander voilà on se retrouve bientôt pour le chapitre 31 ciao 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 ciao